Salut tout le monde, vidéo donc présentation de la prochaine vidéo One Shot qui se passera dans l'univers cyberpunk, science fiction, des chroniques du SIFUTURE 930 qui ira donc pour nom Papa Fonko comme je l'avais un petit peu évoqué dans les précédentes vidéos mises à jour et notamment la chronologie des chroniques du SIFUTURE donc je vais vous en parler un peu plus en détail, là mon écran est super lumineux, c'est bizarre, vu que j'ai mis la caméra, il y a un gros flash qui se met dans ma gueule alors vous voyez dans mes lunettes le reflet un peu du truc, mais du coup la qualité, enfin moi j'ai le retour là et la qualité n'est pas top j'ai juste un néon dégueulasse derrière ma cuisine, enfin ma kitchenette, ma kitchenette, et ma qualité vidéo n'est pas top et je sais qu'il y a un décalage aussi entre le son et l'image, c'est très bizarre, bref, de toute façon ce qui importe c'est ce que je dis donc limite vous pouvez faire autre chose en attendant, pas forcément regarder la vidéo, bref, donc je vais vous parler de la prochaine vidéo One Shot qui va sortir donc il y aura pendant Papa Fontco qui s'inscrit dans les chroniques du SIFUTURE 930, c'est la quatrième vidéo attendez, c'est la quatrième vidéo, voilà c'est la quatrième vidéo des chroniques du SIFUTURE 930 je vous renvoie, je mettrai je pense le lien dans la description de la vidéo là en dessous dans la vidéo chronologie, puisque c'est important pour savoir à quel moment il faut voir un peu cette vidéo et puis dans la ligne temporelle, dans la ligne chronologique de mon histoire, de ma fiction, de mon univers où cette vidéo se placera, voilà tout simplement, donc bon je vous le redis quand même il faudra quand même voir les trois vidéos sur Vetrem que j'avais fait à l'occasion du concours Imaginarium lancé par Jaden Kor sur le thème du cyberprank il y a de ça plus d'un an puisque ça pose vraiment beaucoup de base, notamment des protagonistes qu'on retrouvera dans la vidéo Papa Fontco on retrouvera donc Papa Fontco, évidemment, aussi un autre personnage, le personnage d'Ontario que j'ai introduit dans les vidéos de Vetrem, et aussi un autre personnage qui, enfin une autre personnage en l'occurrence qui elle a été introduite dans la vidéo Bastien Simon-Kouéketch, je pense que vous allez deviner pour ceux qui ont vu cette vidéo puisqu'il n'y a qu'un personnage féminin pour ce que ça veut dire bien sûr, mais il n'y a qu'un personnage là enfin il n'y a pas beaucoup de personnages dans cette vidéo donc c'est assez limité, bref, en fait je ne cite même pas le nom de ce personnage c'est juste une image que je vais mettre là au montage, que je n'ai pas encore fait d'ailleurs mais qui en gros, voilà, apparaît en fait, et dans l'histoire et dans l'intrigue puisqu'elle est membre des pirates du S.I.Future 930 donc elle est un petit peu, c'est un peu la personne qui recrute en quelque sorte donc elle est toujours un petit peu là, quelque part à part ça, au niveau des personnages, ouais, non, voilà, c'est ça donc voilà, donc voir V3M pour moi c'est important pour toutes les vidéos en fait de cet univers là puisque ça pose vraiment les fondements, les bases et sinon, voilà, voir la vidéo Confusion sur la Maïdéus puisque dans Confusion sur la Maïdéus, il y a un objet, donc je ne vous spoil pas forcément mais il y a un objet qui est au centre de l'intrigue en fait qui se retrouve dans la vidéo Papa Fondco et qui est un objet assez important dans l'intrigue, alors pas forcément de la vidéo Papa Fondco mais dans l'intrigue qui va lier les vidéos Confusion sur la Maïdéus Papa Fondco et la vidéo qui arrivera après et c'est là où je vous renvoie à la vidéo de la chronologie de mon univers que j'ai faite pour que vous soyez un petit peu plus éclaircis, je dirais, voilà sur ce projet que j'ai là pour vous parler de la vidéo, question qui va arriver je ne sais pas, là je viens tout juste de terminer l'enregistrement je me suis un peu flingué la voix, à vrai dire mais je fais ça là, comme ça au moins c'est fait et puis après je pourrais attaquer le montage de ma voix, des images, de la musique, etc et ça quand ça sera fait, il ne restera quasiment rien à faire donc c'est cool, donc je peux vous annoncer la sortie j'aime pas annoncer parce qu'il peut toujours avoir une certaine flemingité aiguë qui me tombe dessus, bref, quelque chose d'autre que j'ai envie de faire il est fort probable qu'il y ait quelque chose qui me vienne entre deux pour que ça retarde mais je vais vraiment essayer de m'y mettre avant tout il suffit juste que je me mette une soirée et puis bam, c'est réglé c'est vraiment pas des projets qui prennent beaucoup de temps c'est juste qu'il faut s'y mettre et quand je m'y mets, j'aime bien le faire et pas que ça traîne des mois en fait j'aime pas que ça traîne genre trois semaines j'aime bien qu'en une semaine ou deux ça soit bouclé mais vu que là, j'ai un taf, etc. et que j'ai d'autres trucs en tête c'est vrai que mon temps est un petit peu il est aménagé différemment je l'ai un peu moins à ma disposition enfin bref donc du coup, pour parler un petit peu de la vidéo parce que c'est le but de cette vidéo en question Papa Fonko donc qui est un personnage des vidéos sur Vétrême bon, il a fait ses petites affaires il est exilé enfin là, ça fait un petit moment qu'il est un petit peu hors-jeu en quelque sorte et il doit revenir parce qu'il y a des événements qui se passent notamment concernant Ontario qui lui avait aussi manigancé un plan pour se propulser lui et l'institution religieuse à laquelle il adhérait à savoir l'Ophérie il a fait vraiment beaucoup de je dirais de travail je dirais dans l'Ophérie à Ontario en acquérant carrément un poste enfin un rôle presque de le pape en fait ce qu'il a appelé le hic ce que j'appelle l'icône idole de cette organisation religieuse un peu le porte-parole c'est un peu le prophète comme il se dit lui-même et donc ça en fait je le résumé un petit peu dans la vidéo si vous voulez mais en fait voilà c'est un petit peu son travail je ne sais pas c'est un petit peu ce qu'il fait en Ontario et il prend beaucoup 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 d'ampleur mais il commence un petit peu à se détacher à nourrir un projet solitaire mais un projet aussi vachement plus dangereux et c'est là en fait qu'intervient Papa Fonko pour essayer de contrecarrer les pleins démoniaques et machiavélique d'Ontario et de ses projets un peu sectaires solitaires enfin pas si solitaires que ça en l'occurrence mais bah sectaires simplement c'est typiquement une secte religieuse et c'est là que Papa Fonko décide d'intervenir je ne vous donne pas plus de détails puisque voilà c'est le fond de ma vidéo en termes de format comme je vous l'avais dit dans les précédentes vidéos de présentation j'aime bien faire des formats différents c'est à dire que j'aime bien faire une vidéo genre c'est un narrateur extérieur avec des dialogues puis après je décris les lieux par exemple tout comme j'aime bien comme pour Confusion sur la Maïdéus ou sur l'héritier de Colérion j'aime bien faire un peu de mise en scène c'est à dire que l'héritier de Colérion j'ai fait des enregistrements audio en fait toute la vidéo toute l'histoire que je raconte se fait à travers des coupures je dirais d'enregistrements audio ou Confusion sur la Maïdéus c'est une sorte de journal que tient la protagoniste de l'histoire qu'elle revient sur les événements dans son journal un petit peu dans le journal de bord en quelque sorte et là c'est un peu pareil c'est à dire que enfin c'est pas pareil de même forme enfin voilà c'est un format aussi un peu différent qu'une narration je dirais classique où en fait c'est donc Papa Fondco qui a aussi fait un enregistrement de son an enfin il a fait un enregistrement en fait il est contacté par des membres pirates du SIFuture et en gros il l'interroge sur son enregistrement et sur un projet qu'ils auraient à mettre tous les deux en commun Papa Fondco et les membres du SIFuture et du coup la vidéo commence comme ça en gros c'est les membres du SIFuture qui posent des questions Papa Fondco qui dit écoutez les gars j'ai fait un enregistrement audio vous écoutez son contenu et vous comprendrez un petit peu ce qui se passe un petit peu là concernant l'Ontario et après on en parle pour le projet que vous avez ça s'amorce un peu comme ça et donc la vidéo je ne sais pas en fait ça va durer longtemps là j'ai fini les enregistrements c'est pas forcément très long je pense que ça durera moins de 20 minutes si ce n'est peut-être même 15 minutes peut-être pas à la fois même parce que mais ça dépend enfin je verrais bien en montage mais après la vidéo quand j'y pense elle n'est pas ouf après je ne sais pas je ne l'ai pas montée dès qu'au montage j'arriverais à faire un rendu intéressant malgré l'outil Movie Maker qui est quand même très 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 limité mais en général je suis aussi satisfait de mes résultats de montage et elle n'est pas très intéressante dans le sens où enfin c'est vrai que du coup je vous la présente en mode c'est pas très intéressant je ne vous vends pas trop mon truc mais c'est pas très intéressant dans le sens où il n'y a pas il ne sait pas ouf enfin ok l'histoire l'intrigue en elle-même elle n'est pas ouf quoi qu'après il y en a qui peut vraiment aimer ou trouver le concept intéressant mais moi je ne le trouvais pas ouf c'est juste que concernant Ontario c'est un personnage que j'aime énormément parce que c'est un personnage un peu le pape un peu l'icône idole le porte-parole le prophète enfin voilà c'est un personnage vachement illuminé en quelque sorte religieux etc et j'adorais en fait jouer un peu ce personnage dans ma tête lorsque j'écrivais des lignes de dialogue qu'il pouvait dire ou un peu sa personnalité je m'imaginais tellement le voir agir en fait et je me dis ça serait vachement bien de jouer ce rôle moi-même à travers une vidéo à travers un texte en l'occurrence en mettant une photo et en mettant un peu une réalisation enfin en mettant un contexte si vous voulez et je me dis ah ça serait quand même cool de parler d'Ontario parce que je l'ai juste évoqué et puis je l'ai évoqué à un moment de sa vie enfin de personnage où c'est pas forcément très intéressant c'est au début dans la vidéo de Vétrême là il est vraiment l'icône idole il est le pape d'une religion ultra majoritaire il pèse dans le game comme on dit le game de la religion et c'est vachement plus intéressant je trouve cet aspect de lui de ce personnage là que j'ai créé et je voulais vraiment écrire dessus le développer et encore plus je voulais le jouer et je me suis dit ah ça serait cool de le faire à travers une vidéo et du coup ça serait cool de le faire dans la série dans la saga des chroniques du Wessie Futur et bah ça tombe bien puisque ça fait partie enfin ça lit Papa Fondco et Papa Fondco se fait approcher par les membres du Wessie Futur bref voilà j'ai trouvé un bon arrangement de mon côté pour faire cette vidéo pour écrire cette vidéo là alors qu'au début bon ouais j'avais mis des idées des notes si vous voulez sans forcément avoir une idée d'intrigue une idée d'histoire quoi mais c'est en fait souvent c'est ça dans tous mes projets de vidéos que j'ai ou même d'intrigue dans l'univers que j'ai là Cyberpunk ou même dans d'autres univers que je peux avoir médiéval fantasy et compagnie j'ai juste des idées genre voilà je sais pas enfin voilà genre une idée que j'ai mis en tête genre voilà Papa Fondco se fait contacter par les membres du Wessie Futur avec Ontario machin machin je fais ok y'a peut-être une idée là-dessus et bah je sais pas j'ai pas l'envie de travailler dessus puis quand j'ai eu l'idée de vouloir incarner en quelque sorte Ontario à travers son dialogue son discours et donc le faire à travers une vidéo et bah je me suis vraiment lancé dessus et bah j'ai fait ce que j'ai fait là c'est-à-dire le texte avec les voix etc remettant toutes les références qui vont bien et toute la pas l'incohérence mais la cohérence lol de l'histoire avec les autres vidéos et dans quoi ça s'implique etc 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 donc je trouve ça assez super amusant à faire même si voilà je vous le dis la vidéo est pas j'en suis fier bien sûr mais de ce travail-là parce que ça me plaît tout simplement que ça me passionne que je peux qu'en être fier mais après je peux comprendre que certains vont dire ok juste m voilà donc donc je peux comprendre mais voilà si vraiment je le précise si j'ai vraiment voulu faire cette vidéo à tout prix c'est pour le discours d'Ontario qui vraiment m'excitait presque à dire oh putain j'ai envie de jouer de jouer ce rôle-là parce que même des fois quand je réfléchissais à mon univers je commençais à parler et tout à jouer le rôle en fait et je m'amusais à le faire je me suis dit ah ça ferait tellement que je le fasse à travers une vidéo que ça soit construit que ça soit présenté etc et ce qui m'a amené à faire cette vidéo et même la prochaine vidéo dont je vous en parlerai à le moment venu qui suivra la vidéo de Papa Fontenco vu qu'à la fois il y a un petit cliffhanger enfin là il y aura vraiment une suite directe la vidéo du coup qui suivra la dernière des chroniques du SIFTUR 930 et bien c'est pareil c'est une idée que j'ai notée dans un coin dans mes dossiers dans mes innombrables dossiers mais voilà j'ai pas plus d'idée de développement mais le fait de faire à travers une vidéo je pense que je la développerai ce serait peut-être plus intéressant ou pas et peut-être que j'en reviendrai au même constat en disant c'est pas ouf mais ça s'inscrit dans l'intrigue que j'ai voulu faire avec Confusion sur le My Day Ous Papa Fontenco et donc la vidéo en question et je trouve que c'est intéressant de la développer pour faire une sorte de un arc scénaristique si on veut quoi donc voilà après si je peux vous dire autre chose ouais non c'est ça j'ai pas ouais il y aura des références donc ça j'espère que vous capterai un petit peu les subtilités que j'y mets parce que j'aime beaucoup mettre des références des clins d'oeil à mes autres histoires et aussi ouais du coup du coup je vous préviens un petit peu c'est que il y a un passage de la vidéo où je ne vais pas dire que je me lâche mais genre je joue vraiment mon rôle et je me suis vraiment fait plaisir et c'est là où je me suis un peu décliné et la voile avec quelques minutes de ça en gros voilà je joue le rôle d'un illuminé religieux quoi et vraiment j'essaie de jouer la carte à fond donc bon je précise que c'est que de la fiction il n'y a aucun aucun engagement de ma part et même j'ai fait un tract genre vous savez le genre de tract à tracter en fait pour genre meeting religieux venez nous voir etc en mode ultra propagande religieuse quoi et je me suis vraiment amusé à faire ça c'est vraiment de l'amusement à faire ça et du coup j'espère que vous serez réceptifs à ça que vous ne serez pas genre nier c'est quoi ce délire sans forcément être ouais mais c'est génial non bien sûr je peux très bien comprendre que des gens ne soient pas forcément plus dans le délire mais ça m'intéresse d'avoir énormément de vos retours sur le fond comme sur la forme genre est-ce que vous avez compris l'histoire ou est-ce que vous êtes entraîné dedans ou est-ce que juste la forme comment c'était réalisé alors pas sur la technique genre ouais il n'y a pas d'image il n'y a pas d'animation le son n'est pas forcément cool là-dessus je n'ai pas les moyens donc vous pouvez me le dire ça sera vrai mais je ne pourrais absolument pas y remédier plus sur la réalisation genre ouais c'était intelligent ou c'était intéressant de mettre un tract par exemple ou de jouer le rôle de l'illuminer avec des grands discours des grands mots des grandes paroles c'est un peu sur ça que ça m'intéresse et aussi du coup sur l'histoire sur l'intrigue est-ce que vous avez compris est-ce que ça vous intéresse les protagonistes l'intrigue le projet etc mais ça voilà ça sera à vous de décider tapez 1 pour Papa Fondco tapez 2 non j'arrête voilà c'est vraiment à vous d'interagir donc je vous le recommande enfin le recommande non mais je vous bah ouais enfin j'aimerais bien vraiment qu'il y ait des retours même si vous n'avez pas forcément un truc à dire d'intéressant dites juste en fait votre réaction même si c'était juste ok voilà sans plus normalement ça me permet de jauger et de juger un petit peu mon travail et moi ça m'intéresse beaucoup en fait même des retours négatifs ça m'intéresse beaucoup dès lors que c'est construit bien sûr mais si c'est genre wesh c'est de la merde je fais ok on va parler loin avec ça mais voilà cette vidéo fait déjà 15 minutes c'est beaucoup trop long je voulais dire un autre truc mais je me souviens plus ah oui si c'est ça je l'ai dit au début de vidéo que c'est possible que la vidéo ne sorte pas forcément cette semaine parce qu'en fait j'ai quelqu'un très aimable à lui qui est très doué en dessin en fait et qui est susceptible alors c'est pas du tout fait encore il faut que j'en revoie avec lui qu'il essaye etc sur tout le dessin bah moi je suis une quiche et je me doute que ça demande pas mal de temps de réalisation etc bref il y a quelqu'un qui s'est peut-être proposé à faire une illustration pour cette vidéo donc bah si cette personne en vient à faire cette illustration il se peut que ça prenne du temps le temps qu'elle fasse cette illustration en question et donc il se peut que la vidéo soit un petit peu retardée dans son montage voire même plus retardée je sais pas mais si je vois que c'est pas plus utile que ça enfin voilà si ça vaut vraiment pas le coup peut-être que je lui dirais bah écoute c'est pas grave on verra ça une autre fois mais voilà je mets un petit un petit doute une petite note genre attention c'est possible que la vidéo soit plus longue à sortir que ce que je l'ai prévu pour cette raison là voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo à très bientôt j'espère pour la vidéo et pour la vidéo donc one shot qui se nommera papa fond de co d'ici là je vous recommande de regarder les précédentes vidéos des chroniques du SIFuture 930 pour comprendre toute l'histoire merci salut merci 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 merci